Unité 2. Droit et devoir. Semaines 3 et 4. La phrase exclamative. Donc, on commence par « j'observe et je découvre ». La maman dit à l'ina. Respecte les camarades de classe. Respecte le personnel de l'école. Respecte le matériel. Évite de toucher aux affaires des autres. Évite de toucher un tel message. Lina s'exclame. Lina aalette. Quelle rigueur ! La première question. Quels sont les personnages de ce dialogue ? Donc, il y a deux personnages. Il y a Alina et sa maman. Les personnages, ce sont la maman et sa fille. Question 2. Que dit la maman Alina ? La maman Alina ? La maman dit. La maman dit. Elle donne des conseils à sa fille. Elle donne des conseils à sa fille. Elle donne des conseils. Le conseil est maintenant. Elle donne des conseils à sa fille. Question 3. Que lui répond Lina ? Que lui répond Lina ? Quelle joieur est la maman. Quelle joieure doit dire l'homme. Et qui eux sont les paroles. Quelle joieur est la maman. 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 ils sont de type et différents ils sont il ya non là ils sont de type et différents il ya mais mort elle fait la noire n'est-ce qu'il n'y a jamais pu et je réfléchis ce alors qu'on fait par quoi commence chacune des phrases dites par la maman la règle je m'enlève à l'homme l'idée c'est peut-être bien vers respect respecte respecte et évite donc elle commence par des verbes 2 deuxième question les verbes de ces phrases sont-ils accompagnés des pronoms personnels sujet regard respecte des camarades respecte le matériel évite de toucher donc il n'y a pas de perche de pronom personnel sujet n'est le pronom personnel ou à je peux tu il est lourd vous il avec un sainte aux deux mois les pronoms donc non il n'y a pas de pronom 3 à quel temps ces verbes sont-ils conjugués ils sont plus conjugué à l'impératif dans l'âme l'impératif 4 par quoi se termine chaque phrase au gars respecte des camarades de glace il se termine par un point respecte personnel de l'école à l'équipe d'interprète un point d'exclamation donc elle se termine par un point ou bien un point d'exclamation 5 à quoi servent ces phrases de quel type sont-elles et d'un 5 à 10 je m'attends l'imada d'imada c'est sûr de quel type sont-elles et d'un 5 à 10 je m'attends l'état n'a ça elle s'est au au amir elle sert à donner des ordres et d'un tassoirata au amir des ordres ou bien des conseils au nasa 6 par quoi comment ça la phrase dite par l'ina lina gtana quelle rigueur et par quoi se termine titelle idén bibé d'essentiaï aïlan d'enn adjoum les ans elle commence par une majuscule la majuscule la majuscule une quelle ou se termine par un point un point d'exclamation quelle rigueur quelle rigueur idén à quoi sert cette phrase de quel type est elle elle sert à exprimer un sentiment une émotion elle est exclamative une émotion elle est exclamative 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 prudent , ou bien un ordre , ou bien une défense ou une interdiction , exemple, ne dérangez pas les autres, elle peut exprimer aussi une demande. « Aide-moi, aide-moi s'il te plaît à sanctionner ma voiture. » Un souhait , exemple, profitez bien de votre temps libre. La phrase impérative se termine par un point d'intérêt ou un point d'exclamation. La phrase exclamative sert à exprimer un sentiment ou une émotion, comme la surprise, mette al-ta'joub, la joie ou al-farah, la colère ou al-khalah. Elle se termine par un point d'exclamation. On peut la formuler de plusieurs manières. Exemple, quel beau prénom, quel beau prénom. Mais je mets le homénisme ou le beau prénom, comme ce prénom est beau. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? « Respectons les règles de vie en classe. » Il y a une autre chose, la phrase est-ce qu'elle est impérative ou bien exclamative ? Donc c'est une phrase impérative, c'est très bien. « Quelle belle surprise ! » « Quelle belle surprise ! » « Quelle belle surprise ! » C'est une phrase impérative ou bien exclamative. Soyez sérieux dans votre travail. C'est une phrase exclamative ou bien impérative. Une phrase impérative. Quel joli mot ! Une phrase impérative ou bien exclamative ? Une phrase exclamative. Exclamative. Deux, je montre toujours dans la rubrique « Je m'entraîne ». Je réécris les phrases exclamatives suivantes d'une autre manière. 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 comme ce spectacle est magnifique, que ce spectacle est magnifique comme tu es rigoureux, donc, que tu es rigoureux, quelle rigueur tu as? Je m'entraîne, je crois toujours, je m'entraîne, troisième question, je transforme les phrases suivantes en phrases impératives, vous faites vos devoirs, faites vos devoirs, nous respectons le règlement de l'école Respectons le règlement de l'école Tu ne fais pas de bruit, ne fais pas du bruit, ne fais pas du bruit. Je m'entraîne, je m'entraîne, donc j'indique le type de chacune des phrases suivantes. Je vous remercie le nombre, une bonne journée. Quelle belle journée, qu'est-ce que la journée, que la journée, qu'est-ce que la journée ? C'est une phrase impérative. Que c'est gentil! Que c'est gentil! C'est une phrase exclamative. Ne bavardez pas en classe! C'est une phrase impérative. Oh, le beau temps! J'ai la roumine! J'ouïne, j'habille! Oh, le beau temps! Une phrase exclamative! C'est une phrase impérative. C'est une phrase impérative. Qui commence par... Il y a le octobre et le juillet. Qui commence par... Le titre de l'hébida. C'est une phrase impérative. Quelle belle journée! Quelle voiture! Quelle belle... Il y a une phrase impérative. Il y a deux l e. Que... Quelle beau temps! Quelle beau temps! Comme... 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 Comme tu es gentil! Comme tu es gentil! Oh! Oh! Une belle voiture! Oh! Une belle voiture! Que... Que cette voiture est confortable! Que cette voiture est confortable! Comfortable! Confortable! Mériela! Comme il y a marie! C'est anesthésié! Nous allons y aller à la fin de cette vidéo, merci à vous. Et à la fin de cette vidéo, merci à vous, merci de vous abonner à la chaîne.